Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'était Gdadi et j'ai acheté imprimantes. Alors j'ai connu divers types d'imprimantes au fil des années. J'ai commencé par une vieille imprimante à aiguilles quand j'étais vraiment très jeune. Après je suis passé par diverses imprimantes à jet d'encre. Et les deux dernières imprimantes que j'ai possédées étaient des imprimantes laser. D'abord une Samsung et maintenant une Brother. Alors est-ce qu'il faut acheter une imprimante laser ou un jet d'encre ? Chacune a ses avantages et inconvénients, on va en parler directement après l'intro. La première question à vous poser c'est qu'est-ce que vous allez imprimer ? Vous avez sûrement déjà lu et entendu partout que si vous désirez imprimer des photos, vous devez absolument acheter une imprimante à jet d'encre. Et bien je dirais oui et non. Tout d'abord une imprimante laser couleur est tout à fait capable d'imprimer des photos en basse résolution. Alors si vous voulez de la haute résolution, comme la plupart d'entre nous, effectivement le jet d'encre est indispensable. Mais, expérience, si vous souhaitez imprimer des photos en haute résolution avec votre imprimante à jet d'encre, vous risquez d'être très déçu. A moins d'avoir vraiment un imprimante à jet d'encre professionnel dédié, vraiment spécialisé dans la photo. Et cette imprimante va vous coûter 700, 1000, 2000 euros. A moins vraiment d'être un photographe professionnel, c'est difficile de justifier un tel coup. Ce que moi je fais quand je veux imprimer des photos, je vais simplement chercher le photographe et celui qui va les imprimer pour moi. Il y a une imprimante professionnelle qui est probablement même meilleure que ce que vous et moi pouvons acheter sur le marché. Et donc je vais avoir des photos qui seront d'une qualité exceptionnelle. Je n'aurai pas besoin de rentabiliser le coût de l'imprimante avec les impressions. Finalement ça ne coûte pas si cher d'aller imprimer des photos. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir un imprimante à la maison et de vouloir absolument imprimer ses propres photos. Alors que d'autres vont faire ça beaucoup mieux que nous. Autant aller vraiment vers les sociétés qui le font et ça ne coûte pas si cher que ça. Parce que tous ces services spécialisés qui impriment des photos, ils vont avoir des photos avec des noirs qui sont plus noires, avec des couleurs qui sont plus punchy, des contrastes qui sont plus prononcés. Ça va tout simplement donner des plus belles photos que si vous les imprimez chez vous à la maison. Et entre nous aujourd'hui, à l'ère du numérique, on imprime de moins en moins de photos. Donc l'utilité d'avoir un imprimante à la maison, ça se discute. C'est vraiment avoir au cas par cas. Peut-être que vous imprimez tous les jours des photos et dans ce cas-là, ça vaudra la peine. Vous allez finir par la rentabiliser. Personnellement pour mon utilisation personnelle, je n'en vois pas l'intérêt. Pour le deuxième point qu'il faut voir, c'est votre volume d'impression. Les imprimantes à gédant coûtent moins cher à l'achat. En général deux fois moins cher. Mais à l'utilisation, elles vont vous coûter beaucoup plus cher. Alors on lit souvent que si vous imprimez de façon occasionnelle, il vaut mieux acheter une imprimante à gédant coûtent. Et si vous imprimez très régulièrement, il vaut mieux acheter une imprimante laser. Tout simplement parce que les imprimantes laser sont moins chères à l'utilisation, même si elles sont plus chères à l'achat. Mais encore une fois, je ne suis pas d'accord. Si vous avez une imprimante à gédant coûtent et que vous l'utilisez rarement, vous allez avoir des problèmes avec les têtes d'impression. Et vous allez avoir des problèmes avec les cartouches d'encre. Parce que les têtes d'impression vont sécher, vont se boucher. Et donc vous allez devoir nettoyer régulièrement les têtes d'impression. Et chaque fois que vous nettoyez la tête d'impression, vous perdez 20% de l'encre dans la cartouche. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être encore plus cher à l'utilisation. Parce que vous allez gaspiller votre encre dans des nettoyages des têtes d'impression. Et franchement, pour avoir eu plusieurs imprimantages d'encre, c'est quelque chose qui arrive très souvent. J'ai eu énormément de problèmes avec ça. Vous allez d'office devoir passer par là. Là, ça va être extrêmement frustrant. Alors que si vous avez une imprimante laser, vous ne devez jamais vous poser la question si elle va imprimer correctement ou pas. Elle va toujours bien imprimer. C'est comme ça. Parce que les teneurs des imprimantes laser, ils ne contiennent pas de l'encre liquide, ils contiennent de la poudre. La poudre est appliquée sur la feuille. Et avec la chaleur d'imprimante, elle va coller directement à la feuille. Donc vous n'avez pas le problème d'un liquide qui va sécher. La poudre, elle ne va pas sécher. Elle va toujours être opérationnelle. Vous n'allez pas avoir ce type de problème. Et donc j'estime que si vous imprimez rarement, si vous imprimez de façon occasionnelle, l'imprimante à jet d'encre, ce n'est pas intéressant, contrairement à ce que vous lisez partout. Parce que vous allez devoir passer par tous ces différents problèmes. Et ça n'en vaut pas la peine. Donc pour moi, que vous imprimiez un petit volume ou un grand volume, les imprimantes laser sont plus intéressantes. Il n'y a pas photo. Ensuite, il y a l'aspect coût. J'en ai déjà parlé un petit peu. Les imprimantes laser à l'achat sont plus chères. Par exemple, une imprimante laser de base, monochrome, va vous coûter une bonne centaine d'euros. Si vous voulez ajouter la couleur en plus, vous doublez le prix, vous arrivez à des 200 euros. Alors que vous avez déjà des imprimantes à jet d'encre pour une cinquantaine d'euros, voire 100 euros si vous voulez la couleur. Donc les imprimantes à jet d'encre sont deux fois moins chères. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, surtout avec moi, les imprimantes laser sont typiquement plus durables. Ce sont des machines qui durent beaucoup plus dans le temps. La durée de vie d'une imprimante à jet d'encre est extrêmement faible. C'est trois ans. Si vous parvenez à garder votre imprimante à jet d'encre pendant trois ans, vous pouvez vraiment être content. Alors que ma dernière imprimante laser, la Samsung, je l'ai gardée pendant sept ans. J'ai dû m'en séparer après sept ans. Elle fonctionnait encore. J'ai dû m'en séparer parce que j'ai déménagé au Brésil, je suis parti vivre un an au Brésil. Donc j'ai dû me séparer de beaucoup de choses. Mais elle fonctionnait très bien. Je l'ai encore revendue au deux tiers du prix auquel je l'avais acheté. Du coup, une imprimante laser qui coûte deux fois plus cher mais tient trois fois plus longtemps, c'est un bon investissement. Il y a la question des tonneurs et des cartouches. Un tonneur va vous coûter beaucoup plus cher à l'achat. En général, ça fait un petit peu mal quand vous devez remplacer votre tonneur. Par contre, le tonneur, vous allez l'utiliser pendant 6000 pages. Au final, le coût à la page va être beaucoup plus faible avec un tonneur avec des cartouches d'encre. Je pense que ça résume assez bien le problème des imprimantes laser. C'est que c'est beaucoup d'investissement. L'imprimante coûte plus cher, les tonneurs coûtent plus cher. Mais au final, l'imprimante, elle vous coûte moins cher parce qu'elle va durer beaucoup plus longtemps. Et les tonneurs, finalement, ils vous coûtent beaucoup moins cher parce qu'ils vont aussi durer plus longtemps. Donc finalement, vous mettez beaucoup d'argent sur la table au début mais sur la longueur, ça va vous coûter beaucoup moins cher d'utiliser une imprimante laser qu'une imprimante à jet d'encre. Je veux savoir pour info qu'un tonneur va vous permettre d'imprimer en général entre 2000 et 12 000 pages. Ceux que moi j'utilise, ils impriment 6000 pages. Alors qu'une cartouche d'encre, elle va imprimer entre 100 et 800 pages. Ça fait une grosse différence. Une cartouche d'encre, tenez-vous bien, ne contient qu'entre 6 et 10 millilitres d'encre. On parle quand même de l'encre qui est vendue à plus de 1000 euros le litre. Si vous ajoutez à ça le fait que si vous n'imprimez pas pendant quelques jours, l'encre sur les têtes d'impression va sécher et vous allez devoir nettoyer les têtes d'impression à perdre une grosse quantité d'encre de votre cartouche, ça va encore fortement grimper la facture d'utilisation. Alors autre point, vous pouvez acheter, et d'ailleurs c'est ce que moi je fais avec mon imprimante laser, des tonneurs qui ne sont pas de la marque de votre imprimante. Moi j'ai une imprimante brodeur, je n'achète pas des tonneurs brodeur. J'ai des tonneurs qui sont beaucoup moins chers, la capacité est la même, la qualité d'impression est strictement identique, et c'est un petit peu l'avantage avec les tonneurs des imprimantes laser, c'est que l'impression est toujours nickel, que vous utilisiez tonneur de la marque ou un tonneur d'une marque blanche, l'impression va toujours être impeccable. C'est en tout cas mon expérience. Alors vous allez me dire, et à juste titre, on peut aussi acheter des cartouches d'encre pour les imprimantes à jet d'encre, qui ne sont pas de la marque, on peut même remplir soi-même les cartouches avec des seringues, avec de l'encre, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, et bien figurez-vous que j'ai déjà détruit deux imprimantes à jet d'encre de cette façon. C'est pour ça que j'en ai eu autant dans ma vie. Les imprimantes à jet d'encre, si vous commencez à jouer avec des cartouches qui ne sont pas des cartouches d'origine, et particulièrement si vous commencez à injecter de l'encre dans les cartouches, vous allez commencer à avoir des fuites dans les cartouches qui vont se mettre dans les circuits de l'imprimante, et vous allez détruire vos imprimantes. Et c'est vraiment une très mauvaise idée. J'ai eu de très mauvaises expériences avec ça, je ne vous le recommande pas. Donc si vous utilisez une imprimante à jet d'encre, utilisez les cartouches originales, s'il vous plaît. C'est vraiment un conseil que je vous donne, sinon vous allez détruire vos imprimantes, ça m'est arrivé deux fois déjà. Alors que sur une imprimante laser, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à utiliser des tonneurs de marque blanche, il n'y aura aucun souci. Alors enfin, il y a le plaisir d'utilisation. Les avantages d'une imprimante laser, un, elles sont plus silencieuses. Parce que sur un imprimantage à jet d'encre, les têtes d'impression qui bougent et qui font un bruit, mais horrible, les imprimantes laser en général sont beaucoup plus silencieuses. Elles sont plus rapides. Vous l'allumez, vous pouvez directement commencer à imprimer après quelques secondes, et ça va vous débiter des pages et des pages et des pages à une vitesse nettement supérieure aux imprimantages à jet d'encre. Je vous assure, quand vous devez imprimer des documents de 150, 200 pages, vous êtes content de pouvoir les faire rapidement. Elles ne laissent jamais de traces d'encre, de traînées d'encre sur les pages, ce qui arrive avec une imprimante à jet d'encre. Les teneurs ont une telle capacité que vous devez très rarement les changer. Si vous utilisez une imprimante à jet d'encre, vous devez sans arrêt constamment changer les cartouches, c'est insupportable. En général, quand vous remplacez votre teneur, vous êtes tranquille pour un certain temps. Et puis, il y a leur durabilité. Ce sont des imprimantes qui sont beaucoup plus durables que les imprimantes à jet d'encre. Vous n'avez pas des têtes d'impression qui bougent de gauche à droite. Il fallait tout un système avec des petites pièces qui risquent de s'enrayer, qui risquent de poser des problèmes. Vous avez, avec une imprimante laser, un système qui est beaucoup plus robuste et qui va tenir beaucoup plus dans le temps. Vous allez pouvoir en abuser et vous allez pouvoir imprimer toute la journée avec des milliers de pages pendant la journée et vous n'allez pas avoir de soucis. Alors qu'une imprimante à jet d'encre, elle a imprimé mille, deux mille pages avec sur une même journée. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'elles sont très lentes. Et puis, votre imprimante va chauffer. À un moment donné, elle va commencer à déconner complètement et vous allez probablement la tuer en une journée. Vous n'avez pas ce problème avec une imprimante laser. Donc, je vais donner tous les avantages des imprimantes laser. Je vais vous donner les avantages des imprimantes à jet d'encre parce qu'il faut être objectif et il faut les donner aussi. Même si vous avez compris que je préfère les imprimantes à jet d'encre. Donc, maintenant, les imprimantes laser, pardon, c'était un lapsus. Donc, maintenant, les imprimantes à jet d'encre, leur avantage, elles sont moins chères à l'achat et elles sont plus petites. Voilà. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de place, peut-être qu'une imprimante à jet d'encre, je ne sais pas, si vous mettez votre imprimante dans votre arroi ou dans une petite commode, vous voulez que ça ne prenne pas trop de place. Voilà. C'était l'avantage d'une imprimante à jet d'encre. Voilà. Je ne veux voir rien d'autre. Désolé. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, je suis nettement en faveur des imprimantes laser. Mais j'ai des arguments. Ce n'est pas juste une préférence comme ça pour vous faire plaisir et pour sortir une vidéo. Il y a vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles, à mon avis, l'imprimante laser est nettement plus intéressante que les imprimantes à jet d'encre. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire des recommandations sur des modèles en particulier. Par contre, dans la description, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez acheter un imprimante à jet d'encre, je vous propose quelques modèles intéressants. Moi, j'aime bien la marque Broder. J'ai une bonne expérience aussi avec mon imprimante Samsung. Je vous mets quelques références dans les commentaires. Après, ça dépend. Si vous voulez du multifonction, si vous voulez pouvoir scanner. Moi, par exemple, c'est indispensable de pouvoir scanner, de pouvoir photocopier des documents parce que je scanne tout, absolument, tout ce que j'ai. Je garde toutes mes lettres, tous mes documents, toutes mes factures en format numérique et donc, tout ce qui arrive, je scanne et puis, je mets à la poubelle. Pour moi, c'est indispensable. Ça augmente fortement le coût de l'imprimante. Par contre, du coup, j'ai opté pour une imprimante monochrome parce que je n'ai pas vraiment besoin de couleur en général. Ça m'a permis d'économiser quand même une certaine somme en optant pour du monochrome. Alors, si j'ai oublié quelque chose, si j'ai oublié un argument ou si vous avez un argument pour les imprimantes à jet d'encre, surtout, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça m'intéresse vraiment après mon expérience et j'ai quand même pas mal d'expérience avec les imprimantes. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, mettez un petit like et bonne semaine. Tech à tous. Sous-titrage ST' 501